Et si nous allions chercher quelque chose de sympa, voilà ce que tous les entraîneurs nous ont dit cette semaine au téléphone, les entraîneurs de Grenoble. Pourquoi pas regarder vers le haut pour les joueurs et vers le haut, ce sont les sommets enneigés du top 14. Pourquoi pas rester barragiste ? C'est l'espoir secret de ces grenoblois qui n'en finissent plus de faire de grosses performances. Même si vous le voyez, on a adopté la tenue de rigueur, la tenue de saison pour éviter aussi que les têtes n'enflent. Les premiers tout de même à inscrire des points, ce sont les Perpignanais par James Hook qui était libéré par le Pays de Galles ce week-end. Et quand Grenoble conserve ses ballons sur ses propres lancers, ce qui n'a pas forcément été le cas tout au long de la partie, les grenoblois enclenchent la marche avant, un ballon porté quasi inarrêtable après un quart d'heure de jeu. Ce ballon porté, il va se terminer finalement dans l'embut. Premier essai de la rencontre signé Vincent Campos. Et cette action qui va un peu dégénérer derrière 10 à 3 pour Grenoble, mais derrière, elle change de coup de poing. Et ça se termine un petit peu mal, cette action mal pour les grenoblois, car M. Ruiz n'hésite pas à sanctionner Hendrik Root, le sud-africain, qui a rallumé un petit peu la mèche. Un essai qui est donc bien entaché d'un carton jaune. Les grenoblois vont terminer cette première période à 14. Et les Perpignanais, quand ils ont un ballon, ils cafouillent un petit peu. Ils ont eu de nombreux ballons en première période, ça n'a jamais rien à en faire. Marc Delpoux est un petit peu dépité, lui qui avait un petit peu sanctionné aujourd'hui Sébastien Vahamemina. Il l'avait laissé sur le banc, coupable de ne pas trop s'intéresser en ce moment au jeu Perpignanais. Il a la tête déjà à Clermont, nous a dit Marc Delpoux. La deuxième période, elle est beaucoup plus intense à l'image de cette charge de David Marty, qui assomme littéralement James Hart. Les Perpignanais qui reviennent avec des intentions assez intéressantes. Trois pénalités de James Hook, ramène Perpignan quasiment à hauteur. 13 à 9, 4 points de retard. Mais c'est à ce moment-là que Perpignan perd un peu le fil. Et le capitaine Guilhem Guirado, pour cette charge à l'épaule sur Nigel Hunt, écope lui aussi d'un carton jaune. C'est un petit peu sévère contre Guilhem Guirado, car Nigel Hunt en a un petit peu rajouté. Mais dans ces cas-là, à Grenoble, on a une stratégie quasi immuable. Pénal touche, ballon porté. Et derrière, c'est un effort collectif, un effort qui se termine une nouvelle fois derrière la ligne. Essai de Fabien Alexandre. Et Grenoble qui prend le large à ce moment-là. Car cet essai, il permet de compter 9 points d'avance. 18 à 9, on est tout près de l'heure de jeu. Et à nouveau, Perpignan va un petit peu perdre le fil, va un petit peu s'agacer. Ce premier carton jaune, il a un petit peu sorti du match les Perpignanais. Vous avez vu à droite un échange de coups de poing de Romain Taoufi-Fenoua. On vous l'a cerclé pour bien illustrer ce qui se passe. Échange de coups de poing. Il y a beaucoup de coups de poing même de Romain Taoufi-Fenoua, qui a un petit peu perdu ses nerfs. Il s'en veut, car il sait qu'il risque gros sur cette action. Monsieur Ruiz revient à la raison et ne le sanctionne finalement que d'un carton jaune. Perpignan est à 13 désormais. C'est trop, beaucoup trop dur pour résister à la furia des Grenoblois qui enchaîne les ballons portés et les pénales touchent. Et une nouvelle épreuve de force qui se termine une nouvelle fois dans l'embute avec un doublé de Fabien Alexandre, 25 à 9. Grenoble tient à ce moment-là son bonus offensif. Et pour la septième fois lors des huit derniers essais, c'est après une touche qu'on inscrit un essai du côté de Grenoble. Alors il y a de l'intensité dans cette fin de match. Regardez Jean-Pierre Pérez qui est quasiment KO sur cette action. Mais il y a une faute de Grenoble et James Hook va passer la pénalité de l'espoir juste derrière. Car avec cette pénalité de James Hook, Perpignan revient à 25 à 12. Ce qui veut dire que dans les dix dernières minutes, il faut un essai transformé à Perpignan pour ramener un point de bonus défensif. C'est pour ça que Marc Delpux insiste. Allez, il faut jouer une dernière fois. Il y a un dernier ballon à jouer pour les Catalans qui balayent la ligne. Vous entendez la sirène, on est dans la dernière minute. Et les Catalans, ils sont dans les 22 mètres de Grenoble. Une défense qui pour l'instant n'a toujours pas cédé. Une défense très bien organisée des Grenoblois. Les Perpignanais balayent sur la largeur. Alan qui rentre à l'ouverture, qui redouble avec Taufi Fenoa. Alan qui passe les bras, qui trouve Strokoch. Strokoch, le 2 contre 1, il va bien le négocier pour Carl Chateau. Carl Chateau qui rentre à l'intérieur et qui va passer la ligne. Et qui prive à ce moment-là les Grenoblois de bonus offensifs. Une nouvelle fois, Grenoble n'arrive pas à décrocher le bonus offensif. C'est la seule équipe du top 14 qui finalement ne décroche pas de bonus offensif à la maison. Grenoble qui s'impose tout de même 25 à 19. Après la transformation de l'essai, la transformation de Tommy Alan. Il fallait des nerfs à ce jeune de 20 ans pour la transformer. Eh bien c'est chose faite. Grenoble s'impose sans le point de bonus offensif. Point de bonus défensif pour Perpignan. Et forcément, ce n'est pas l'euphorie dans le vestiaire de Grenoble. C'est tout de même un succès qui replace les Grenoblois dans la première poitée de tableau. Les Grenoblois paragissent pour l'instant. C'est vrai que c'était un match à enjeu ce soir pour les deux équipes. Et maintenant on va arrêter de regarder dans le rétro. Et on va se focaliser maintenant sur nos prochains matchs qui sont très importants face à des concurrents directs. en recevant un très gros, à savoir Clermont. Et puis essayer de se projeter, se donner en tout cas les moyens de faire partie du groupe de tête. Ou être vraiment dans les roues du groupe de tête.